On termine avec Yaya, une femelle panda prêtée aux Etats-Unis depuis 20 ans et qui est rentrée chez elle en Chine. Après deux décennies passées au zoo de Memphis, Yaya a bien retrouvé ses marques dans son pays natal puisqu'elle saoule déjà les autres pandas en racontant qu'elle rêve en anglais et qu'il y a une énergie de ouf aux steaks. Un retour au pays qui va peut-être lui faire du bien car depuis deux ans, Yaya avait perdu beaucoup de poids en ne pesant que 70 kilos environ, ce qui est le poids d'un bébé, mais humain, aux Etats-Unis. Des pandas géants, il n'en reste que 1864 aujourd'hui dans le monde et en France on a la chance d'en héberger six. Yuan Zhe, Juan Juan et leurs trois enfants au zoo de Beauval et bien sûr François au ministère de la Santé.